bonjour les filles aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote donc comment on crochète plutôt un motif comme ça donc un motif un peu au filet bon là je n'ai pas fini je vais faire un petit pull pour moi pour enfiler en dessous lequel je pourrais mettre un débardeur voilà donc ensuite si vous voulez je vous montrerai ce que ça donnera mais pour le moment donc je vais vous montrer comment on tricote ce filet qui est assez simple et facile à faire pour un débutant je prends un fil comme ça j'ai un fil en bobine c'est un fil de dmc donc perles de fils coton brillant c'est marqué voilà 250 grammes dans cette cône et je prends un crochet de 3,5 mm pour tricoter ceci donc premièrement vous devez monter une chaînette de nombre de mailles divisibles par 5 donc on va monter admettons 25 mailles maintenant je vais faire premièrement donc on fait comme ça je monte une main de plus et je pique dans sixième maille donc je compte une dans septième pardon une 2 3 4 5 6 7 c'est juste au début que je pique comme ça ensuite je vais compter toujours 5 par 5 ça va être assez facile on comprend bien les deux fils là on pique sous ces deux fils voilà et on fait une main coulée ou mailles serrées comme on appelle ça en passant le crochet la main donc maintenant on tricote 5 maille en l'air 1 2 3 4 5 et à chaque fois maintenant on va compter le nombre de mailles ici tricoter en bas donc 5 dans la cinquième pique 1 2 3 4 et 5 et on pique avec le crochet en faisant à nouveau une maille coulée c'est à dire on reprend en fait la main celle qu'on avait projeté avec celle qu'on vient de former et on passe le crochet dans ces deux mailles on refait à nouveau une chaînette de 5 mois on compte 5 mois en bas 1 2 3 4 dans cinquième on pique avec le crochet au début c'est pas facile parce que l'échelle la chaînette et les taux de finale un peu rattraper tout ça donc voilà quand vous avez retiré une maille vous là vous continuez de l'attirer à l'intérieur de celle qui est déjà formée on retricote la chaînette de 5 mois et on compte encore 5 mois et on pique dans la cinquième voilà on pique ici et on fait notre mois écoulé chacun un peu différemment en fait en russie on appelle ça des deux bribes donc et je compte les cinq donc ce sera ici et je repique je fais la maille serrée maintenant pour passer au second rang donc je monte à nouveau mes cinq mailles en fait c'est simple c'est toujours à l'infini on fait la même chose on retourne à notre motif et on pique avec le crochet sous le petit pont pas dedans mais sous le petit pont et on fait la maille serrée à nouveau on fait cette opération jusqu'à la fin du rang on fait de nouveau la chaînette de cinq mois à l'air on retourne notre motif et on continue ainsi de suite piqué sous la chaînette tout le temps en faisant des mailles coulées mailles serrées en faisant tout le temps 5 5 5 bon au début c'est un petit peu difficile de juste rattraper à ce motif parce qu'il est enfin il est fin et tout petit à pour le tenir c'est un peu compliqué mais plus loin vous y aller plus facile c'est ça devient donc ne vous découragez pas au début voilà à chaque fois on retourne on refait notre motif en piquant dans l'air dans les chaînettes sous les fins sous les petits ponts l'un de chez net ainsi de suite donc vous allez obtenir à quelque chose comme ça comme je disais c'est assez facile rapide à faire et simple donc c'est pas pour quelque chose de très compliqué vous pouvez ainsi aussi de changer le nombre de mailles en l'air en faisant plus petit ou plus large comme ça vous aurez des troupes l'eau plus importante plus important ou au contraire un plus petit à vous de voir voilà sur ce je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très très bientôt avoir